C'est l'histoire d'une belle initiative lancée à Trècheville, une commune d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Les habitants en ont eu assez de voir leur quartier tomber en ruine et les déchets traîner sur la voie publique. Alors ils se sont retroussés les manches pour donner un coup de jeûne à leur avenue, comme nous l'explique Adama Keïta, président de l'ONG My Own Business, à l'origine du projet. Et faire quelque chose, de façon bénévole, nous avons réussi à changer notre cadre de vie environnement. Nous avons mis en place une méthodologie assez simple, la sensibilisation et l'initiation au balayage. Après cela, nous sommes passés à la phase d'embellissement. Nous avons demandé aux potes de payer la peinture et que nous devons peindre la façade de façon gratuite. Nous avons été aidés par la diastora, ainsi que notre mairie, nous avons fait tout ça en un moyen de vie. Et c'est un sentiment de fièreté lorsque, juste à côté de cette maison-là, là que nous nous assayons pour prendre le thé tous les soirs, l'endroit est venu sur sa livre et on se sent à l'aise. Les habitants ont vraiment mis du cœur à l'ouvrage. Regardez, lorsqu'on compare les maisons avant et après les travaux, les résultats sont assez impressionnants. À la sueur de leur front, les bénévoles ont rénové 800 mètres de l'avenue. Et d'ailleurs, le succès est même remonté aux oreilles du gouvernement. Honnêtement, il faut dire que la réaction de nos autorités politiques a été au-delà de nos expériences. Et nous avons reçu la visite de la ministre de la Salubrité et de l'Environnement, Mme Anne Desjuré-Oulotot. La première dame, son excellence, Mme Dominique Ouattara, elle est venue également nous encourager et soutenir avec des dons. À tous les Africains en général et à tous les Ivoiriens et Ivoiriennes en particulier, l'insalubrité de nos villes n'est pas une fatalité, ni une question d'argent. On peut vivre dans la cour commune, avoir des revenus modestes et un propre. Nous l'avons démontré ici à l'avenue 11. Sous-titrage Société Radio-Canada